Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détours. On va parler de politique. Et oui, la campagne pour les municipales est déjà lancée aux abîmes. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, Éric Jalton sur ce même plateau. Aujourd'hui, on va recevoir un allié d'Olivier Servat, l'opposant abîmien. Il s'appelle Max Eligny, notre invité, va nous expliquer pourquoi il a choisi Olivier Servat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour M. Langlois, bonjour la voix de l'eau. Olivier Servat va gagner en 2020 ? Nous faisons tout pauvre. Nous devons gagner parce que la population des abîmes souffre beaucoup et nous mettons en place notre méthode de travail à la rencontre de la population pour permettre cette alternative au niveau de la ville des abîmes. Comment vous le percevez justement aujourd'hui, le sentiment de la population ? Vous sentez qu'ils sont derrière vous ? Qu'il y a un besoin de changement ? Parce que ce n'est pas du tout ce que nous a expliqué Éric Jalton. Il y a un sentiment de ras-le-bol. Je suis meilleur agent de la ville des abîmes. Je peux vous dire comment ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes tout le temps interpellés par la population qui souhaite, qui désire ce changement. Et cette population nous dit tout le temps que c'est à vous. C'est à vous, vous fils et filles des abîmes, de vous mettre d'accord autour de projet. Et ce que nous le faisons, d'ailleurs nous avons eu notre manifestation pour confronter notre tête de liste au niveau de ces élections 2020. Donc nous sommes en ordre de bataille. – Vous êtes en ordre de bataille. Qui est avec Olivier Servat aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des annonces, ça a été démenti, notamment par le Parti communiste guadeloupéen, par la Fédération Socialiste. Alors, qui dit vrai dans l'histoire ? – La liste des alliés, des bonnes volontés, elle est tellement longue que j'ai même… – Ah, vous n'avez pas le temps, on a que dix minutes. C'est ça que vous allez me dire ? – Je vais me dire, mais quand même. Concernant le Parti communiste, il y a un camarade. – C'est une personne qui se tient. – Il y a un camarade très influent au niveau du Parti communiste, il est abîmé, il a pris ses responsabilités. – Mais il ne parle pas au nom du Parti communiste. – Il ne parle pas au nom du Parti communiste. Pareil pour le Parti socialiste. Donc il y a des camarades qui ont vu qu'il faut porter ce flambeau-là, il faut qu'il y ait un changement au niveau de cette gouvernance des abîmes. Eh bien, eux aussi, un homme libre, ils viennent porter leur contribution à ce mouvement et qu'on a amené ses alliés, que conduit à cette liste, que conduit à Olivier Servat. – On a eu aussi le ralliement de Claudel Delumont, c'est ça ? – Vous savez, Claudel Delumont est en divergence depuis un bon moment. C'est un garçon sérieux, c'est un garçon de conviction. Eh bien, lorsque ça m'est arrivé en 2014, eh bien, ça fait plus de deux ans, il n'est pas écouté. Lorsqu'il pose des problématiques sérieuses, il n'est pas écouté. Donc, il a fait un choix. Le choix, c'est de quitter cette majorité et de continuer à travailler pour sa ville. – Mais vous lui reprochez quoi, Éric Gelto, aujourd'hui ? Ça n'a pas l'air de marcher si mal qu'est-ce que cela, aux abîmes ? – Je lui reproche quoi ? – Oui. – Vous savez, il y a Dominique Thérophile, il y a Marcelini, moi, Claudel Delumont, il y a Maurice Lorquin, il y a Patrick Sélin qui ne vient plus. Je vous ai cité l'honneur de 50 juin au maire, dans un bureau municipal. Sans compter, il y a une dizaine de personnes, de conseillers hôtes, qui ont pris le maquis. Donc, lorsque vous avez un homme à la tête de la municipalité… – Carrément le maquis, hein ? – Oui, ils ont pris le maquis. Ça fait un bon moment qu'ils ne viennent plus au conseil. Donc, aujourd'hui, on doit tourner la page. Après plus de 40 ans, il y a déjà tourné. – Oui, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, sur le terrain, vous lui reprochez quoi ? Aux abîmes, ça se construit, ça se développe, les cons ne sont pas dans le rouge. Au final, pourquoi la population va décider de changer, selon vous ? – Je vous dis une chose, M. Langlois. – Oui. – Lorsque nous avons un budget de 120 millions d'euros, 70 millions pour le personnel, et 50 millions d'investissements, lorsque nous constatons, à la veille de chaque élection, les routes sont bitubées, il y a des travaux qui sont faits, eh bien, la population accepte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où la communication arrive à la seconde T chez l'habitant, on peut aujourd'hui questionner une politique de 40 ans en arrière ? Non, on dit non. Il y a des choses qu'on doit le faire de développer à l'encontre de la population, qu'il y a beaucoup de reproches à faire à Éric Jalton, en tant que méo, beaucoup de reproches. – Et ce sera suffisant ? Est-ce que vous allez miser sur les reproches qui vont être faits et qui sont formulés à l'encontre d'Éric Jalton, ou vous allez aller sur plutôt les propositions, parce que c'est un peu ce que la population attend, non ? – Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on lui reproche ? – Non, non, bien sûr. – Concernant sa gestion, la ville des Abîmes est au bord du gouffre. Avec Célote, ce qui supporte un peu la ville des Abîmes est en grande difficulté. Mais au niveau de la gestion pure d'Éric Jalton, bon, nous connaissons, c'est un peu un garçon qui est fouillant de travail, donc on le connaît aux Abîmes. – Ah, ça c'est vous qui le dites. – Je le dis, Éric Jalton était mon ami, je sais de quoi je parle. – Donc, concernant… – Ce n'est plus votre ami aujourd'hui ? – Concernant, aux Abîmes, il n'y a pas de problème d'amitié aux Abîmes, nous devons gérer la ville des Abîmes en bonne période de famille. Et concernant, parlant de gestion au niveau de la ville des Abîmes, nous allons mettre en place notre méthode de travail. Nous avons fait le constat, le constat, il est là. Nous allons mettre en place notre méthode de travail, rencontrer cette population et proposer une alternative crédible. Donc, le grand rassemblement est du côté d'Olivier Servat. Nous avons toutes les forces pour progresser ces politiques, sont avec nous. Donc, aujourd'hui, nous écoutons la population, nous entendons. Donc, il est aujourd'hui Olivier Servat. Nous avons donné des mandats pour rencontrer cette population et proposer une alternative crédible. – Oui. Aujourd'hui, elle va jouer sur quoi, cette élection municipale, aux Abîmes ? – Vous savez… – Parce qu'on en est encore loin, c'est dans un an. – Non, 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 pas pour nous. – Pour vous, non, mais pour nous, oui. – Pour nous, non. Parce que nous sommes déjà depuis très longtemps sur le terrain. Vous avez vu la méthode de travail. Olivier est arrivé à l'Assemblée nationale depuis moins de deux ans. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait, le travail considérable qu'il porte. Vous avez vu ? Nous avons Éric Jalton qui a fait qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'est-ce qu'il a fait ? Jamais un problème de la loi de Néa n'a été pris à Boalcourt. Et aujourd'hui, il passe son temps à critiquer le travail d'Olivier Servat. Et bien aujourd'hui, nous disons que la ville des Abîmes gorge de personnes en ressources. Il s'agit pour nous aujourd'hui de mettre toutes ses bonnes volontés dans un droit commun et travailler pour le bénéficier de la population. Nous avons des projets pour cette population. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous allons à la rencontre de la population et discuter avec cette population pour mettre en adéquation notre démarche au niveau du terrain et notre démarche au niveau scientifique. Il y a la loi sur le cumul des mandats, on le sait. Si Olivier Servat est élu, il ne pourra pas rester député. Ou maire, il a choisi. Olivier Servat a déjà fait son choix. Il vous l'a dit. Il l'a dit, oui, oui. Il l'a dit, il a fait son choix. Olivier Servat doit avoir un ancrage local. Donc ce sera fini la députation. Ce sera maire des Abîmes. Fini la députation. On met qui à sa place ? Comment on met qui ? La loi est claire. Sa suppléance sera... Marlène Miracule-Bourgeois. Oui. Et qui elle-même est maire. Et peut-être réélu. Mais, M. Langbois, vous ne faites pas les lois. Ah, je ne fais pas les lois. D'accord. D'accord. Laissons les choses se décliner petit à petit et nous verrons. La campagne, là, elle va s'articuler comment durant les 12 prochains mois ? Ça va monter en puissance, on l'imagine. Mais vous allez faire quoi, là ? Concrètement, vous allez rencontrer la population, c'est ça ? C'est suffisant, ça ? Oui, tout le monde rencontre la population. Chaque candidat. Pour l'instant, nous avons donné mandat à un homme. D'accord. Un leader, Olivier Servard. Il revient, à lui, de mettre en place le travail qu'on a déjà commencé. Donc là, nous allons mettre en place notre dispositif, un dispositif de campagne, offensif pour aller vers la population. Et très bientôt, il viendra essayer de décliner notre programme de travail. Votre programme de travail, vous pouvez nous donner quand même quelques axes. On a envie de savoir sur quoi ça va s'articuler, tout cela. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des compétences transversales. Parce qu'au niveau de Cap Excellence, il y a beaucoup de compétences que les communes ont perdues. Donc, il y a un axe entre toutes ces compétences, les compétences communales, les compétences communautaires. Et puis, nous allons travailler. Il y a l'environnement qui est une priorité. Il y a l'eau. Vous avez vu, suite à l'intervention de Crudel Dolmo, justement, il y a une précipitation pour parfaire à ce schéma de la structure unique. Mais je vous dis qu'Éric Jalton avait signé en 2009 avec LKP pour cette structure unique, pensant qu'il allait recevoir l'aval de LKP pour mener le construire de Nice en 2010. Donc, aujourd'hui, il nous a fait prendre 10 années de retard. 10 années de retard. Donc, est-ce que nous pouvons continuer avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ? Donc, la ville des Abîmes est une grande collectivité. Ça doit être dirigé par des hommes dignes. Oui, justement, des hommes dignes. Et comment faire pour que la campagne ne tombe pas, justement, dans de la politique caniveau ? Parce que ça peut arriver, quelquefois, que ça reste digne, pour reprendre votre terme. Vous savez, nous avons une méthode de travail. Pour parler de la politique caniveau, nous ne répondons plus aux attaques personnelles. Vous êtes sur le réseau, vous voyez. Nous ne répondons plus aux attaques personnelles. Parce que c'était parti très, très fort, notamment sur WhatsApp. Oui, c'était très fort sur WhatsApp. Mais nous savons que la population attend autre chose. Et c'est pour ça que nous nous concentrons vers notre projet politique, notre programme politique pour proposer cette alternative. Merci à vous. Merci, c'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada